Je vais t'enseigner ici certaines choses que tu devras enseigner et rappeler à ton enfant pour qu'il ait du succès. Numéro 1, apprends à ton enfant, pas seulement à prier, je vous salue Marie, notre père, mais à écrire clairement ce qu'il veut, à savoir clairement ce qu'il veut. Ton enfant doit être spécifique sur ce qu'il désire. Numéro 2, apprends à ton enfant à se purifier. Lavage au sel, lavage au pipi, peu importe. Numéro 3, apprends à ton enfant qu'il peut au moins utiliser de l'eau et du sel pour se purifier. Numéro 3, apprends à ton enfant que toute situation dans la vie, genre je dois composer un examen, je dois voyager, je dois me marier, j'ai une opportunité de business au travail. Dans la vie, toute situation nécessite de se concentrer, peut-être de prendre un jeûne, de faire un travail particulier pour se donner les meilleures chances par rapport à cette opportunité qui arrive. Ça ne sert à rien de laisser ton enfant comme ça. Je l'avais des enfants, je dis à Yaoundé, et j'ai un jeune homme de 14 ans, il me dit, voilà, j'ai jeûné la semaine passée, et quand j'ai jeûné deux fois d'affilée, j'ai fait tel genre de rêve. Ça veut dire quoi ? J'ai dit, waouh, tu as 14 ans ou 13 ans, 14 ans je dirais. Et non, le gars était sérieux, voilà. Il fallait que je lui dise. Donc, apprends à ton enfant à ne pas laisser les opportunités ou encore les occasions de la vie passer comme ça. Numéro 5, apprends à ton enfant que ce n'est pas tout le monde qui lui veut du bien. Donc, apprends à ton enfant à fermer sa bouche sur certaines choses. Apprends à ton enfant qu'il peut avoir quelque chose de mauvais qui se passe dans sa vie. Et ce n'est pas de sa faute. Ça ne veut pas forcément dire que ton enfant ne va être pas reçu, il ne va rien faire. Mais, apprends lui aussi que ce n'est pas tout le monde qui l'aime. Ok ? Voilà, ce n'est pas tout le monde qui aime ton enfant. Apprends lui ça. Apprends à ton enfant à demander. Ton enfant doit déjà savoir que pour nos travaux spirituels, on a telle personne. Très jeune. Je vous le dis, très jeune. Croyez-moi, il y a des familles qui l'apprennent à leurs enfants. Oui. Apprends à ton enfant à payer sa dîme. Ça va protéger ses finances. Apprends lui ça. Apprends à ton enfant aussi que le royaume des cieux souffre de violence. Et le violent ne le prend pas la force. Donc, c'est Matthieu 11, verset 12. Apprends à ton enfant qu'il doit toujours pousser s'il veut obtenir quelque chose. Apprends à ton enfant que les maladies ou les blocages de ses parents, arrêts, parents, peu importe. Il peut les briser et sortir et devenir meilleurs que toi, sa mère, toi, son père. Apprends à ton enfant que tout ce que j'ai fait, c'est pour toi le point de commencement pour ton futur. Apprends à ton enfant à documenter ses rêves. Apprends à ton enfant à documenter ses rêves. Apprends à ton enfant à parler à ses guides. Et que par les rêves, on peut lui parler, mais que lui, il peut leur parler aussi. Apprends à ton enfant à protéger sa maison. Des choses comme la sauge, le sel à verset, purifier les locaux. Quand il arrive dans une nouvelle maison, qu'est-ce qu'il doit faire? Ses amis. Comment il doit se comporter avec eux? Lui? Par-dessus tout, apprends à ton enfant qu'il peut tout accomplir. Il peut devenir n'importe quoi. Et il a l'appui des ancêtres. Il y a les ancêtres derrière lui. Apprends à ton enfant à s'habiller. Apprends à ton enfant à s'habiller en fonction de ses pouvoirs. Certaines choses qu'on met sur nous, ça active nos pouvoirs. Il ne faut pas que l'enfant ait honte. Il ne faut pas qu'il ait honte de mettre un truc sur lui. Ok? Qu'il n'ait pas honte de mettre les courries sur lui. Qu'il n'ait pas honte d'avoir des décors comme ça à la maison. Bâtons le commandement, toutes ces choses. Apprenez ça à vos enfants.